Demandez à n'importe qui s'il souhaite être heureux, épanoui et réussi, et presque toujours la réponse sera un oui retentissant. Cela semble être un objectif universel, n'est-ce pas ? Mais comment y parvenir ? Voici le secret, le succès n'est pas une destination finale, c'est un voyage continu de développement personnel. C'est comme planter une graine et l'arroser chaque jour, en veillant à ce qu'elle grandisse forte et porte ses fruits. Cependant, de nombreuses personnes qui se lancent dans ce voyage abandonnent en cours de route. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une conception déformée de ce que signifie réussir. Pour certains, le succès est comme gagner à la loterie, un coup de chance qui change tout du jour au lendemain. Mais la vérité est que le vrai succès se construit avec de petites actions quotidiennes, un pas à la fois. Avez-vous entendu l'expression vieillir ? C'est inévitable, n'est-ce pas ? Mais ce que beaucoup oublient, c'est que vieillir ne consiste pas seulement à ajouter une autre année au calendrier. C'est devenir une meilleure version de soi-même chaque année qui passe. C'est apprendre de ses expériences, surmonter les défis et grandir en tant que personne. Après tout, le temps file, et chaque étape de la vie exige que vous soyez la meilleure version de vous-même. Et puis nous en venons au point des choix. Chaque jour, nous sommes confrontés à d'innombrables décisions, certaines faciles, d'autres difficiles. Mais voici la clé, nous ne pouvons pas tout avoir. Nous devons faire des choix. Choisir ce qui compte vraiment pour nous et suivre ce chemin avec détermination et courage. Alors, à partir d'aujourd'hui, décidez de faire des choix qui vous mènent vers le succès. Décidez de donner la priorité à l'épanouissement personnel plutôt qu'à la reconnaissance extérieure. Car même s'il est agréable d'être reconnu, le vrai succès vient de l'intérieur, du sentiment d'accomplissement que vous ressentez en atteignant vos objectifs et en vivant selon vos valeurs. Maintenant, à propos de ces six renonciations que j'ai mentionnées précédemment, elles sont cruciales pour atteindre un succès total. Mais parlons-en dans le prochain message. Pour l'instant, réfléchissez aux choix que vous faites aujourd'hui et comment ils façonnent votre chemin vers le succès. Et rappelez-vous, chaque pas compte. Donc, nous voilà, plongeant dans quelques choix clés que nous pouvons faire chaque jour pour façonner notre propre destinée. Tout d'abord, concentrez-vous sur vos réalisations personnelles, quel que soit le reconnaissance extérieur. Pourquoi ? Parce que ce sont les vraies victoires, celles que vous seul connaissez l'effort que vous avez déployé pour les atteindre. Recevoir des éloges, c'est bien, bien sûr, mais le vrai pouvoir réside dans la satisfaction de vos propres accomplissements. Ensuite, nous avons l'excellence par rapport à l'acceptable. Comme l'a si sagement dit Marc Gorman, l'excellence est un choix quotidien. Dans chaque tâche que nous entreprenons, nous avons l'opportunité de nous efforcer vers la perfection ou de nous contenter du minimum. Il s'agit de prêter attention aux détails, de rechercher constamment l'amélioration et d'élever nos normes au-dessus de la médiocrité. La croissance personnelle est souvent un voyage qui exige que nous renoncions au plaisir instantané. Il est facile de chercher le confort et la gratification immédiate, mais le vrai développement vient lorsque nous choisissons le défi, lorsque nous nous forçons à sortir de notre zone de confort et à agir de manière proactive vers nos objectifs. Il s'agit d'avoir le courage de ne pas seulement réagir, mais de répondre en fonction de nos principes et valeurs les plus profonds. Et puis, il y a le choix entre le potentiel futur et le gain financier immédiat. Bien sûr, nous avons tout besoin d'argent pour survivre, pour réaliser nos rêves. Mais parfois, privilégier le potentiel signifie sacrifier les gains financiers immédiats au profit d'investir en nous-mêmes, dans nos projets à long terme, dans notre propre évolution. Ce ne sont que quelques-unes des nombreuses décisions auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. Chaque choix façonne notre destin, nous rapprochant ou nous éloignant de nos objectifs. Alors, quel choix ferez-vous aujourd'hui ? Prendre des décisions dans la vie, c'est comme naviguer sur un océan vaste et imprévisible. Et au milieu de toutes les options auxquelles nous sommes confrontés, il y a des moments où nous devons sacrifier le confort présent pour un avenir plus prometteur. Cela peut signifier réduire les revenus pour investir dans quelque chose que nous savons apportera des retours significatifs à long terme. Choisir le potentiel plus tôt que l'argent immédiat est l'une des leçons les plus précieuses que nous puissions apprendre. Souvent, la vraie valeur d'une décision ne peut pas être mesurée en chiffres, mais en opportunités manquées ou en réalisations extraordinaires qui ne se révèlent qu'avec le temps. Et puis, il y a le défi de rester concentré au milieu d'une multitude d'intérêts dispersés. Combien de fois nous trouvons-nous tentés de poursuivre plusieurs idées en même temps, espérant toutes les accomplir ? Cependant, comme dit le proverbe, qui veut embrasser le monde, n'embrasse rien. Il est nécessaire de concentrer nos efforts sur une chose à la fois, de plonger profondément dans une idée et de lui donner toute l'attention qu'elle mérite. Mais peut-être l'un des choix les plus difficiles est-il entre la sécurité et la transcendance. Il est facile de rester coincé dans la zone de confort, en évitant tout risque qui pourrait déstabiliser notre routine. Cependant, c'est précisément en prenant des risques que nous grandissons, que nous atteignons de nouveaux sommets d'épanouissement personnel. Comme le dit le proverbe, avec de grands risques viennent de grandes récompenses. Bien sûr, les risques doivent être calculés, mais il arrive un moment où nous devons faire un saut de foi, même si cela nous effraie. Et enfin, il y a l'illusion que la croissance personnelle se produit naturellement, simplement parce que nous sommes en vie. La vérité est que la vie elle-même n'est pas suffisante pour nous enseigner ses leçons les plus profondes. Nous devons être intentionnels dans notre quête de croissance personnelle. Cela signifie apprendre de nos expériences, rechercher de nouvelles connaissances et constamment remettre en question nos propres croyances et limites. Donc, alors que nous naviguons dans ce voyage appelé vie, rappelons-nous toujours des choix que nous faisons, car ce sont eux qui façonnent notre destin et nous conduisent vers nos rêves les plus profonds. La croissance personnelle est un voyage fascinant et stimulant. C'est lorsque nous prenons conscience que notre développement dépend des choix que nous faisons et de l'intention que nous appliquons à nos actions. Lorsque nous ouvrons les yeux sur cette vérité, nous réalisons que la vie nous offre constamment des leçons et des opportunités pour grandir et atteindre le succès que nous aspirons. Au cours de ce processus de croissance, la vie nous présente des carrefours où nous devons décider entre éviter ou affronter des défis. Il est tentant de choisir le chemin le plus facile, de rester dans la zone de confort où nous nous sentons en sécurité. Cependant, pour vraiment grandir, nous devons nous défier, sortir de cette zone et nous aventurer dans l'inconnu, même si cela signifie prendre des risques et surmonter des peurs. Parfois, le chemin de la croissance personnelle est difficile. Cela peut être douloureux et exiger de la discipline. C'est dans ces moments que nous devons trouver la motivation pour continuer à avancer. Une manière puissante de rester motivé est de revisiter constamment votre vision. Souvenez-vous de qui vous voulez devenir et imaginez à quoi ressemblera votre vie lorsque vous atteindrez vos objectifs. Visualisez le succès, ressentez-le, laissez cette image vous inspirer à continuer à avancer, même dans les moments les plus difficiles. De plus, il est important de fixer de petites récompenses en cours de route. Peu importe ce que sont ces récompenses, fixez-vous des objectifs réalisables et récompensez-vous lorsque vous les atteignez. Cela vous aidera non seulement à rester concentré et motivé, mais rendra également le voyage de la croissance personnelle plus gratifiant et satisfaisant. N'oubliez jamais que la croissance personnelle est un voyage de toute une vie. Il n'y a pas de destination finale, mais plutôt une évolution et un apprentissage constant. Soyez ouvert aux leçons que la vie a à offrir, défiez-vous à grandir et ne cessez jamais de rechercher le meilleur de vous-même. Le chemin pour devenir la meilleure version de soi-même est un chemin long et difficile. Souvent, lorsque nous pensons avoir enfin réussi, nous réalisons qu'il y a encore beaucoup plus à parcourir. Mais au lieu de nous sentir désillusionnés, nous tombons amoureux du processus même de croissance. C'est un voyage rempli de découvertes, d'apprentissages et d'une évolution constante. L'engagement envers l'excellence ne concerne pas seulement ce que cela nous apporte individuellement, mais aussi l'impact que cela a sur nos vies et sur celle de ceux qui nous entourent. Il s'agit d'être un exemple pour notre famille, d'inspirer nos amis et de contribuer positivement au monde qui nous entoure. Cependant, il ne suffit pas de désirer des changements internes. Il est crucial d'avoir un plan d'action qui nous maintienne en mouvement, nous rendant plus productifs et disciplinés. Souvent, nous sommes pris dans un cycle d'études, de travail et de répétition de carrière, suivant un schéma qui nous empêche de rompre avec la conformité. Nous devons apprendre à développer nos différentes formes d'intelligence et à valoriser ce que chacun de nous peut accomplir de manière unique et exceptionnelle. Rappelez-vous toujours que vous êtes venu dans cette vie pour faire la différence. Vous êtes responsable de votre propre parcours et d'impacter positivement les vies de ceux qui vous entourent. Ne laissez pas l'adversité ou le rejet vous abattre. Les personnes qui réalisent de grandes réalisations sont conscientes de la facilité avec laquelle on peut succomber à des pensées négatives, mais elles choisissent de diriger leur énergie mentale vers le positif en se concentrant sur ce qu'elles veulent accomplir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations ! Cela montre votre engagement envers la croissance personnelle et le succès. Souvenez-vous toujours, le secret du succès est de ne jamais abandonner. Continuez à avancer, à apprendre et à grandir. Et si vous avez besoin de plus d'inspiration, n'hésitez pas à rechercher plus de connaissances et de conseils. Gros câlin et succès toujours ! J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le voyage de la croissance personnelle et du succès. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations pour votre dévouement à votre propre développement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant comme celui-ci et de laisser un commentaire ci-dessous en partageant vos expériences et vos pensées. Votre interaction est essentielle pour que nous puissions continuer à proposer un contenu pertinent et motivant. Gros câlin et à bientôt dans la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501